bonjour bonjour tout le monde j'espère que tout va bien pour vous en ce mardi 29 octobre déjà c'est bientôt halloween alors moi cette année je ne fêterai pas halloween parce que dans ma naïveté n'est ce pas je pensais que c'était une fête sans conséquence et en fait c'est une fête satanique donc évidemment je ne mettrai pas de citrouille devant ma porte ou de décoration de sorcières ou des choses comme ça bon j'ai tous les tous les ordres des enfants qui viennent sonner pour avoir des bonbons des sucreries donc ça évidemment je continuerai à leur donner mais pour le reste non alors on va rester dans le thème je vais vous parler aujourd'hui de la porte des enfers vous avez certainement entendu parler de cette opéra alors les guillemets parce que bof opéra pour moi un opéra c'est autre chose et bien au cours duquel défilent dans la rue des espèces de de marionnettes mais c'est plus que des marionnettes en fait c'est des espèces d'échafaudage de monstres qui sont très réalistes alors il y a l'élite alors je vais vous mettre des images l'élite c'est une femme donc satanas et dont la moitié du corps est féminin et l'autre moitié c'est un corps d'araignée déjà moi comme pas les araignées bon et en parlant d'araignée il y a également une énorme araignée géante et le troisième personnage c'est un taureau voilà une espèce de minotaure il me semble bon alors tout ça ça a défilé dans les rues de toulouse la belle ville de toulouse il ya eu énormément de gens qui sont venus qui ont été enthousiasmés je comprends plus ce monde non non pas vraiment moi je me souviens quand j'étais petite on allait à nice et on allait regarder le festival de nice alors il y avait des chars dans la rue c'était la promenade des anglais si je me souviens bien c'était magnifique il y avait des gens qui étaient décorés qui étaient au dessus des chars enfin sur les chars plus exactement et c'était beau quoi mais là bon enfin bref j'arrête de de blablater alors qu'est ce qu'on peut nous dire c'est cette porte des enfers là ça a duré quand même trois jours à leur cirque alors là j'ai le poison qui sort bon déjà qu'est ce qu'on entendait l'autre côté c'est quoi alors des choses qui s'accélèrent ça c'est ma carte d'accélération accélération du poison un poison qui accélère bon d'accord évidemment le poison c'est pour une bonne carte on va déjà voir s'il ya une intention puis après j'essaierai de revenir sur la coupe savoir si on peut l'interpréter de façon plus détaillée qu'est ce que l'on peut nous dire sur cette cette espèce de spectacle là est ce qu'il ya une intention ou est ce que c'est l'air du temps bon ça peut être aussi en est ce qu'il ya une intention dans ces machines satanas la solitude une confirmation en confirmation qu'il ya une attention on est perdu ah oui d'accord bon ça c'est la corde pour se pendre ah oui c'est la corde pour se pendre c'est étonnant j'ai des cartes assez étonnante oui j'ai de le dire j'ai quelqu'un ici qui est seul ça c'est la carte vraiment de la solitude on est perdu et là on est aussi perdu alors est ce que ça veut dire que les gens sont perdus et sont très désespérés actuellement c'est vrai que les gens n'ont pas le moral mais j'ai confirmation confirmation que les gens sont perdus peut-être et que ma foi ils ont perdu le goût de vivre c'était pas tout à fait ma question c'était est ce qu'il ya une intention derrière cette c'est ce spectacle d'accord c'est de mieux en mieux ah ouais c'est de mieux en mieux ah oui alors c'est marrant ça sort ah oui ça sort il ya des trucs intéressants très très intéressant là bon ça vient des pédalos j'avais c'est sorti ce pas c'est pas si souvent que je la sors cette carte là c'est sur les pédalos alors c'est vrai qu'il y avait des enfants malheureusement qui ont regardé ce spectacle dit malheureusement parce qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on montre devant les yeux des enfants moi je me suis là quand j'étais plus petite j'avais vu un film c'était une histoire d'horreur à la télé 1 où il n'y avait rien pourtant il n'y avait rien il n'y avait rien comment dire qui était montré il n'y avait pas de sang il n'y ait pas de meurtre et ben n'empêche que le film était tellement bien fait l'horreur était tellement bien suggéré que ça m'a traumatisé pendant des mois quoi voilà donc et là vu là les monstres je pense que les enfants vont avoir peur et là il ya également les pédalos voyez la maltraitance maltraite les enfants ici confirmation qu'il ya une tempête qui arrive bon là les gens sont perdus ces deux cas sont intéressantes parce qu'elles sont sortis voilà ensemble l'une au dessus de l'autre les gens sont perdus par rapport à leur valeur et notamment valeur chrétienne on revient toujours aux mêmes choses et là et bien il ya un calcul pour désespérer les gens vous voyez on retrouve on retrouve encore ce que je vous ai dit la dernière fois dans ma vidéo pourquoi les églises brûlent il ya une volonté de faire de la maltraitance de maltraiter les enfants de faire les gens se sentir de plus en plus seuls abandonnés voilà là aussi on est perdu cette carte là de plusieurs interprétations mais là on est vraiment perdu on sait pas où on va on a perdu les repères du beau du bien du juste les valeurs chrétiennes et là il ya une volonté à calcul qui est fait bas pour pourquoi les gens aient envie d'en finir avec la vie c'est étonnant mais moi je sors ça quand même alors confirmation qu'une tempête arrive éventuellement pour elle est on peut aller explorer donc en fait déjà pour revenir sur ces cartes il ya une volonté manifeste de faire du mal aux enfants en leur faisant peur c'est compris et ici de désespérer une population qui a perdu ses repères de valeur morale bon donc c'est voulu alors c'est voulu parti par ces gens là quoi ce qu'on peut nourrir d'autres là et là et mais ce qui est curieux c'est que les gens ils ont été enthousiastes apparemment alors un demi-tour alors c'est marrant on retrouve deux fois le personnage voyez là la personne elle est seule et là elle est dans une impasse bon là on nous annonce qu'il va y avoir une tempête qui va falloir affronter avec courage mais qui va aussi nous conduire dans une impasse en tout cas on va être dans une impasse par rapport à cette tempête si vous voulez on va regarder pourquoi j'ai le demi-tour et là prendre soin de la population qui va mal dont il faut prendre soin moi je pense que depuis la crise de coco les gens ils sont ils ont été traumatisés ouais alors les résistants comme comme vous comme nous sont différents parce que nous on a eu bah on a vu ce qui est arrivé quoi on a compris on a résisté donc par principe je pense qu'on a déjà sans vouloir me jeter des fleurs ou vous jetez des fleurs je pense qu'on a déjà quand même certaines formes de résistance morale et il a fallu en avoir une parce qu'avec tout le matraquage et le chantage et l'ostracisme c'est ça c'est ostracisme excusez-moi je suis un peu du mot non ostracisation enfin je sais plus enfin vous avez compris la mise à l'écart que l'on a subi il y a des divisions et des haines vraiment dans les familles à cause de ça il a fallu vraiment qu'on ait une force morale pour ne pas céder donc c'est vrai que c'est on va dire que nous on est on est quand même plus fort mais voyez les gens là on a vraiment un calcul pour les désespérer il y a beaucoup de suicides et là il est nécessaire vraiment de prendre soin de ces personnes on va regarder pourquoi il y a demi-tour ici moi je ne rêve que d'une chose c'est que ces monstres là soient jugés d'ailleurs que jugés comme ça ces gens là j'avoue que je ne fais pas de demi-mesure quand on fait du mal aux enfants et on sait ce qu'ils leur font aux gosses voilà c'est pour moi on a perdu son âme donc bon enfin bref je laisse là le sujet alors pourquoi il y en a demi-tour ah il y a un obstacle bon alors là quand même la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que ces satanas ils portent bien le masque d'ailleurs et bien ils vont être confrontés à des difficultés voilà il y a une espèce de demi-tour qui va être fait on va peut-être explorer par là si vous le voulez bien ah bah non ah bah non pas toi ah bah non je ne comprends pas je le sors tout le temps moi je ne comprends pas pourquoi je sors ce gars là alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'après eux qui vont être confrontés à des difficultés c'est lui qui va arriver ouais c'est bien l'impression ah ouais regardez on nous parle de nouvelles religions alors c'est pas a priori enfin je veux dire j'ai choisi cette carte là plus pour la zénitude mais c'est vrai que ça fait penser à des religions ouais ça m'embête de vous dire ça ça m'embête beaucoup alors je sais qu'on parle beaucoup des BRICS et on a toujours les élections de l'Est on ira regarder un petit peu avant que j'aille à l'école aujourd'hui là les vacances c'est fini chez nous mais BRICS pas BRICS trompinette ou pas trompinette je vois toujours ce gars là arriver moi ça m'énerve ah bah tiens on parle des BRICS et je sors les montagnes russes vous voyez l'allusion je comprends pas pourquoi il est au sort c'est à dire que ceux là on va même me demander est-ce qu'ils vont être mis à mal projet illumination des consciences ouais réconciliation ouais mais ça c'est après ça c'est après donc en fait j'ai l'impression que j'aurais pas d'autres infos c'est que après l'antéchrist ou peut-être au même moment d'ailleurs possible on aura une espèce d'illumination des consciences et puis une espèce de réconciliation de personnes ouais je sais pas je vais peut-être laisser le sujet là parce qu'il me sort des trucs j'ai pas trop envie de m'engager là-dedans on va y aller par petits bouts si vous le voulez bien donc en fait on va rester sur le fait que cette porte des ténèbres c'est vraiment fait pour faire du mal aux enfants pour désespérer les gens des gens qui ne vont pas bien on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a sur la religion chrétienne là vous voyez je peux faire ce que je veux ah ouais non mais c'est je peux faire ce que je veux c'est toujours pareil vous voyez ça c'est le blue beam alors le blue beam j'ai mis trois dieux c'était compliqué à faire la carte je dois dire donc en fait c'est les trois principales religions que vous connaissez il y a la religion chrétienne évidemment la religion musulmane et la religion hébraïque ou juive bon je peux intégrer la religion bouddhiste enfin bon parce que parce que quand je regarde le temple à Abu Dhabi c'est les trois les trois religions qui sont représentées on aurait pu rajouter celle-ci d'ailleurs la quatrième avec le bouddhisme peu importe mais en fait le blue beam vous savez très bien ce que c'est c'est des apparitions dans le ciel où il y a justement trois trois dieux de trois religions différentes qui se mélangent qui se fondent en un pour nous dire que nous avons tous le même dieu alors je vous ai déjà expliqué ça a coûté la vie à monsieur Serge M dont je ne dirai pas le nom il a perdu la vie parce qu'il a révélé ce projet mais vous voyez que je le ressors toujours et donc cela amène la nouvelle religion mondiale dans laquelle encore une fois le dieu est le même pour tout le monde sauf que devient Jésus vous voyez c'est pour ça que c'est sorti bon on ne va pas refaire toute l'explication mais bon Jésus est au coeur pardon est au corps aussi d'ailleurs est au coeur est au coeur du problème je parle du corps parce que le corps de Jésus vous voyez c'est l'Eucharistie et tout et tout ils veulent aussi enlever ça il y a quand même des trucs qui sont forts moi j'ai sorti l'antichrist l'antichrist ou l'antichrist le blue beam et Jésus moi je pense que vraiment les briques c'est d'accord c'est bien etc bon ok mais je crois que ça ne changera rien en fait que celles-ci doivent arriver voilà c'est ce que je pense bon donc en fait pour en revenir à notre sujet n'est-ce pas et bien encore une fois cette histoire de porte des ténèbres c'est fait vraiment pour amener les gens vers une nouvelle religion vous voyez on retombe encore toujours sur la même chose mais je vais quand même demander pourquoi est-ce que les gens étaient tellement contents d'aller voir ces horreurs alors là on a des organisations des choses qui sont en réserve et un crash alors je ne sais pas s'il m'a répondu attendez je vais pousser un peu ça moi ma question c'était pourquoi est-ce que les gens sont allés voir pourquoi est-ce que les gens sont allés voir ces horreurs on peut dire qu'il y a toute une organisation derrière on va mettre une carte sur les histoires de réserve là une annonce céleste justement je ne vois pas pourquoi j'ai des réserves là non elle a voulu sauter du jeu celle-là ah bah comme c'est étonnant elle a voulu sauter du jeu et qu'est-ce que sort la comète ah bah j'en ai marre moi je vais arrêter de faire des vidéos j'ai l'impression que là on nous donne une autre vous voyez elle ne m'a pas répondu encore une fois bah ouais les cartes elles font ce qu'elles veulent là on nous dit simplement qu'il y a des organisations qui sont au travail pour que l'on crache au niveau de l'alimentation vous voyez les réserves là il y a des histoires de réserve on va vers des temps difficiles au niveau de la nourriture je ne vois pas ce que ça vient faire dans le sujet mais ça me sort ça moi ah bah tiens les enfants les enfants vous voyez la tristesse des enfants bon ça c'est à part excusez-moi je m'égare un petit peu aujourd'hui je suis peut-être moins concentrée parce que j'allais m'occuper des enfants justement je ne sais pas alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les enfants les enfants qui ont besoin de repos ou de tranquillité et qui sont un peu perdus un peu beaucoup oui mais on va demander pourquoi est-ce que les parents emmènent leurs enfants à ce genre d'horreur il y a une rupture dans le cœur il y a une rupture dans le cœur des discussions une aide une aide et une rupture dans les relations la sursang ah oui c'est intéressant ça il y a des questions de sursang des choses que l'on ne dit pas des choses qu'on n'a pas le droit de dire ok c'est clair qui conduisent à une rupture dans les relations on va prendre un petit peu l'horreur pour voir on dit que les gens ils sont perdus ils ont besoin d'aide les gens eux-mêmes ils ont besoin d'aide donc vous voyez regardez je sors la famille les gens eux-mêmes ne savent plus ce que c'est qu'une famille c'est pour ça que vous avez la rupture des relations vous voyez le cœur le cœur qui est cassé qui est en mille morceaux j'ai l'impression que les gens ne savent même plus ce que ça veut dire prendre soin de leurs enfants c'est très curieux ouais vous voyez les gens ils sont dans l'inertie dans la torpeur alors on dit toujours que les gens dorment ben c'est vrai les gens n'arrivent pas à réagir au lieu de s'indigner au lieu de boycotter ce spectacle ce qui aurait été vraiment la meilleure des réactions parce que là ils auraient bien été tiens complètement idiots là avec leurs trois monstres personne dans les rues et ben non il y a des je ne sais pas combien des centaines de milliers de personnes qui ont été voir ça mais là on nous dit vraiment que les gens n'ont plus vous voyez ils sont pris à la gorge et regardez pas par des monstres là est-ce que les gens seraient possédés mais on peut se demander avec une carte comme ça vraiment on peut se demander prudence méfiance oui ouais les gens sont trop dans le matériel qu'est-ce qu'on a sur le tigre l'illusion les gens ne font plus attention je crois que c'est ça en fait c'est intéressant cette carte du tigre parce que non seulement ça veut dire que les gens sont en danger mais avec une carte d'illusion j'ai envie de dire que les gens ne voient pas le danger ne voient pas le danger c'est un danger qui est dissimulé les gens sont devenus en fait imprudents ils ne se méfient plus ils acceptent tout sans libre comment dire non sans sens critique c'est plutôt ça que je cherchais c'est pas le libre arbitre ici non non c'est pas ça c'est vraiment le sens critique ils n'ont plus de sens critique ils acceptent ils acceptent ils acceptent voilà ils trouvent que tout est bien et également les gens sont trop vous voyez dans les histoires de richesse dans le matériel c'est grave ce qui se passe donc en fait ils font du mal à leurs enfants ils ne se rendent même pas compte voilà ils manquent de discernement il y a un manque de discernement dans cette histoire voilà vous voyez arrêt et fin donc en fait les gens sont devenus cons quoi excusez-moi bah ouais c'est pas drôle mais enfin c'est un peu ça plus ou moins ouais c'est très grave ce qui se passe bon je ne vais pas faire la vidéo trop longue on va faire rapidement un petit état des lieux sur coin coin bon moi je laisse mon intuition première qui me disait qu'il devrait gagner monsieur canard il devrait gagner oui alors je sais que personne n'est d'accord sur le sujet c'est pas grave on est entre nous bon voilà moi je m'engage je prends un risque mais j'avais vu aussi dans le tirage précédent je ne sais plus quel c'était avec le France Actu ils avaient sorti les fraudes ils avaient sorti les élections et les fraudes voilà donc il y aura des fraudes c'est évident mais ceci dit je pense quand même qu'il va y avoir des il va y avoir des gros problèmes pour monsieur canard monsieur Donald de canard oui alors on va demander allez on est à une semaine des résultats ça vaut le coup de demander est-ce que Donald va gagner les élections allez un secret de polichinelle bon bah là tout le monde tout le monde sait bah tout le monde le sait apparemment à portée de l'eau à son moulin tout le monde sait qu'il est parti pour gagner vraiment à portée de l'eau à son moulin c'est aussi les gens qui viennent justement pour le soutenir d'ailleurs il y a un certain Elon qui fait une publicité d'enfer je ne sais pas si le mot est bien choisi en tout cas je ne l'aime pas trop Elon je suis désolée bref passons qui fait une publicité d'enfer pour Donald je ne l'aime pas parce que la puce dans le cerveau je ne l'aime pas point voilà c'est quand même lui qui l'a mis au point et puis je n'aime pas qu'on fasse souffrir les animaux alors je ne sais pas je pense à Elon parce que j'ai sorti des trucs bizarres alors oui Donald va-t-il gagner je ne sais pas ce qu'il va me sortir du coup tenir un fil ah intéressant avoir les dents longues ça brille champagne ah alléluia bah ouais mais alors voyez tenir un fil c'est que ça va être à ça voilà je le fais là à ça mais vraiment ça va ne tenir qu'à un fil alors avoir les dents longues c'est justement l'ambition bah je pense qu'il va quand même être déçu bon d'accord il y a ça brille champagne donc ça c'est une victoire on est d'accord mais j'ai peur qu'il va être déçu parce que il doit s'attendre à un succès vraiment énorme et là les cartes me disent que ça va tenir un fil donc il va gagner de peu quoi en gros c'est ce que mon jeu me dit faire amende honorable ouais quelque part il va le dire ouais quelque part il va le dire Dame et le pion alors Dame et le pion je suis toujours ce Donald donc normalement il devrait gagner si Dame et le pion oui c'est le pion qui devient Dame voilà c'est Dame et le pion j'aime beaucoup cette carte c'est le petit pion si vous jouez aux échecs vous devez le savoir je crois que c'est pour les Dames aussi moi je connais beaucoup plus les échecs que le jeu des Dames bref quand vous avez un petit pion et que vous arrivez jusqu'à la dernière case en face quoi donc chez votre adversaire et bien votre pion se transforme en Dame c'est assez amusant mais là c'est pas Kamala c'est pas elle qui dame le pion c'est lui qui dame le pion à Kamala parce que vous voyez il se transforme en reine donc moi j'ai mes cartes toutes les cartes qui me disent oui mais ça va tenir à un fil bon ok maintenant on va s'amuser un petit peu on va regarder Kamala hello Madame Kamala on va regarder alors on va pousser celle là maintenant Madame Kamala qu'est-ce qu'on peut nous dire on va voir copain comme cochon prendre le morodant devoir une fière chandelle bon bah là elle cherche vraiment elle cherche des soutiens elle cherche absolument des soutiens dans une situation qui lui échappe alors devoir une fière chandelle on va regarder parce que là il y a comme si il y avait quelqu'un qui lui rendait un service les cochons d'ailleurs tout le clan des démocrates des cochons moi je n'y peux rien les cartes elles sont sorties oh il faut se méfier de l'hockey d'or bon là elle est en train de préparer un sale coup ouais 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 elle est en train de préparer une triterie cette dame alors je ne sais pas ce que c'est montrer patte blanche ah c'est les voyez vous savez ce que c'est ça c'est quand on doit montrer sa carte d'élection montrer patte blanche pour dire qu'on a le droit d'eux eh ben il y a des je vous ai dit qu'il y aurait des fraudes eh ben là je confirme vous voyez c'est le renard qui montre patte blanche donc il y a des gens qui vont se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas et donc il va y avoir vraiment des fraudes ah c'est sûr bon bah c'est clair mais est-ce qu'elle va gagner c'était ça la question non vous voyez non avoir les yeux plus gros que le ventre bon tout à l'heure on avait les dents longues oui c'est une chose ça n'empêche pas de gagner mais là c'est avoir les yeux plus gros que le ventre ah ah non je crois qu'elle a fait beaucoup de bêtises aussi comme on fait son lit en se couche il va y avoir des conséquences de ses actes alors je pense qu'elle a fait des bêtises pourquoi enfin ah elle a un problème de communication apparemment cette dame elle n'arrive pas à communiquer il y a quelque chose où les gens ne veulent pas l'entendre je ne sais pas ce qu'elle a fait ouais regardez finir en queue de poisson bon écoutez franchement entre les cartes que j'ai pour madame Kamala et les cartes que j'ai pour Donald franchement même si j'ai tenir un fil je le vois gagner mais à ça voilà à ça et l'autre là elle va quand même elle va quand même avoir des copains comme cochon voilà donc des alliés qui vont lui qui vont l'aider certainement vous voyez pour les FRAE DE enfin j'ai déjà dit le mot pour les fraudes donc donc et bien je dirais que Donald devrait gagner de peu voilà c'est mon pronostic et si je me plante je me planterai alors je vois toujours quand même des événements très graves aux Etats-Unis alors je vais prendre un petit peu mon jeu rapidement Vidic j'ai combien de temps encore j'ai encore une demi-heure bon ça va aller alors parce que j'ai quand même toujours ce rêve en tête moi où effectivement de rêve il y a deux ou trois ans je ne sais même plus deux ans je crois effectivement je voyais bien Donald être président vous vous rappelez peut-être je voyais un siège à la Maison Blanche c'était le siège de Donald hein mais il n'était pas là alors pourquoi c'est comme s'il avait été bah oui ailleurs justement oui il m'a dit bravo bah c'est pas il était là sans être là quoi on va demander est-ce qu'on peut m'expliquer ce rêve parce que moi des rêves tiens j'ai encore rêvé de petit Carlo en fait ça fait la deuxième fois ouais il faut que je continue ma neuvaine ah oui donc continue aussi il nous attend il nous attend Carlo à Cotissin n'hésitez pas je trouve que j'ai pas eu tellement de demandes moi je comprends pas il faut il faut prier il faut faire une neuvaine en plus la neuvaine de Carlo elle est très simple à faire c'est vraiment vraiment une neuvaine on va dire simplifiée faites le quoi parce qu'actuellement on en a besoin on a vraiment besoin de toutes les bonnes volontés je vous ai dit écrivez un mail à madiastro arroba gmail.com écrivez une neuvaine dans votre intitulé et moi je vous envoie tout ça évidemment gratuitement mais il faut être il faut pas être des dizaines là il faut être des milliers quand même bon enfin bref alors qu'est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut m'expliquer mon rêve alors là il n'y a qu'un cas qui est sauvé in extremis il y a des histoires de médias bon alors là ça peut nous annoncer une catastrophe ah ben le bon leader vous voyez regardez ouais donc il va revenir ouais il va revenir bon alors là les trucs de 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 marketement je vois pas je vois pas non éventuellement ça peut faire plaisir c'est les petits plaisirs bon ok ça va faire plaisir alors on va dire ça comme ça mais là il y a une catastrophe qui va être annoncée et voyez le monde là moi je pense que c'est une catastrophe naturelle enfin il y a un truc ça va nous être annoncé je pensais que je voudrais vous chasse une vidéo une autre vidéo après sur un autre sujet alors comment enfin plutôt oui comment expliquer ce rêve là dans lequel je voyais un fauteuil vide je prends le aurora en même temps c'est vraiment un bon petit jeu voilà alors hop je garde pas la coupe expliquez moi le mon rêve alors ça se pouvait me dire que c'était du n'importe quoi mais enfin quand même il y a un truc alors qu'est-ce qu'on a un labyrinthe le temps oui il y a une situation inextricable qui va arriver le coeur et le tête-à-tête populaire bon ben ça ça à mon avis ça peut être justement monsieur coin coin la santé et les apparences ouais il faut quand même qu'il fasse attention à sa santé ah ça moi je reste sur le principe que il n'est plus tout jeune il est dans 46 quand même je vous rappelle donc voilà calculez vous même et et surtout je pense que sa santé sera vraiment à surveiller vous voyez la bonne santé qui n'est que de façade donc ça pourrait expliquer pourquoi je voyais un fauteuil vide il est possible qu'il soit quand même un petit peu en retrait ou qu'il doit se mettre un petit peu en retrait il a quand même vécu une campagne extrêmement compliquée c'est sûr que des procès passent par ici des procès par là et de la diffamation et des tentatives d'assassinat je veux dire hein bon ça fatiguerait n'importe qui vous voyez c'est vraiment intéressant ces cartes là je vous montre une bonne santé qui n'est que de la façade donc ça pourrait expliquer pourquoi il sera là sans être là donc il est possible qu'il délègue un petit peu d'accord bon alors est-ce qu'on a autre chose bon sinon le coeur oui tiens regardez encore le coeur d'ailleurs le coeur le contact une situation difficile on va voir un petit peu ce qu'on peut nous mettre là là et là et puis on va reprendre le haut au bas je me dépêche un petit peu bon ça devrait aller normalement je vous fais le tirage avant d'aller à l'école parce qu'après c'est pas la peine je vais être crevé alors la fin des vendeurs de couleuvres ah oui ça c'est intéressant ça la disparition des vendeurs de couleuvres ils sont à l'agonie ça c'est bien pourquoi j'ai ça toujours les provisions c'est curieux j'ai vraiment des trucs d'alimentaire moi j'ai un truc alimentaire ces gens là les vendeurs de couleuvres c'est peut-être leur faim peut-être n'empêche que il y a quelque chose qui va arriver au niveau de la nourriture bon alors est-ce qu'ils vont être à l'origine de ce problème c'est bien possible ok on va regarder là alarme pour les familles une annonce pour les familles ouais ok et là un obstacle ah ouais attendez là il y a un truc la joie mais un obstacle un obstacle à la joie ouais donc il va avoir un problème de santé d'accord il va avoir un problème de santé oui donc c'est une joie qui finalement va être de courte durée qui va être rapidement bloquée donc pourquoi est-ce que j'ai rêvé d'un fauteuil vide bah parce que à mon avis il va plus être autant en forme et qu'il va devoir être mis un petit peu alors pas en retraite mais enfin vous voyez quoi il va devoir davantage déléguer et être moins sur le devant de la scène bon ici on a autre chose au niveau des états unis il y a un problème qui arrive je sais pas moi je vois quelque chose au niveau de la terre et au niveau des récoltes ici il y a un message d'avertissement je sais pas pourquoi j'ai sorti ça quelque chose qui est en vue oui un avertissement ça peut être un avertissement mais ça peut être aussi une nouvelle une nouvelle c'est marrant j'ai l'histoire d'enfant ou de famille moi qu'est-ce qu'il veut nous dire par là quelqu'un qui s'en va ah c'est drôle j'ai encore là j'ai encore Jésus qui sort là qu'est-ce que ça veut dire l'argent le duel il y a écouté il y a quelque chose qui arrive aux états unis qui est pas bon attendez je ramasse mes cartes il y a quelque chose qui va arriver je pense que d'abord il va y avoir un gros problème financier oui un gros problème financier mais j'ai quand même des cartes de conflit et de démolition là je ne sais pas pourquoi j'ai les cartes de la foi et de quelqu'un qui s'en va qui est sorti qu'est-ce que ça veut nous dire là pourquoi j'ai Jésus qui est sorti attendez un obstacle ouais les montagnes un affaiblissement un effondrement une occasion d'apprendre qu'est-ce que c'est ce truc je ne sais pas trop écoutez je suis désolée là j'ai un peu de mal je dois dire bon à droite j'ai compris à gauche j'ai compris au milieu j'ai bien un gros problème j'ai comme un avertissement un avertissement ou un message ouais un message pour les familles et les enfants écoutez les familles et les enfants ça c'est cohérent il y a un avertissement il y a quelque chose c'est comme si on me parlait de punition je ne sais pas pourquoi quelque chose qui va arriver pour les Etats-Unis qui est en vue ils ont fait beaucoup de mal aux enfants aux enfants aux familles alors quand je dis ils c'est les satanases parce que ça vient de là-bas ils ont fait beaucoup de mal évidemment à la religion chrétienne moi je me demande si ce n'est pas ça qui va arriver une déchéance bon écoutez retenez que je pense que d'abord les Etats-Unis vont connaître un gros problème financier bon ça ok on s'y attend mais surtout qu'il va y avoir une espèce de catastrophe parce que j'ai quand même une démolition ici il va y avoir une catastrophe qui va engendrer d'ailleurs beaucoup de difficultés ou des conflits et que c'est possible que ce soit une espèce de punition par rapport à tout le mal qu'ils ont fait envers les familles envers la foi chrétienne ce point il y a un truc comme ça qu'est-ce que ça va faire avec le fait que le fauteuil serait vide ah bah tiens regardez quand on parle du canard oui bah c'est ça on est dans le thème c'est marrant j'ai encore les questions d'argent ah bah c'est écoutez je sors presque les mêmes cartes que 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 indigo regardez école il va y avoir un problème moi je pense que c'est un gros gros problème financier et en même temps enfin en même temps plus ou moins il va y avoir aussi une catastrophe naturelle et que du coup même monsieur Donald il va être très occupé voilà ouais voyez voilà donc il va être les mains liées bon donc on le verra moins ça va il va y avoir quelque chose aux Etats-Unis et c'est pour ça que j'ai la cheval j'ai la comète qui sort bon je vais vous laisser je vais m'en aller je vais vous poster ça vous me dire est-ce que vous en pensez en tout cas coin coin devrait gagner de peu ça ne tient qu'à Achille je rappelle que tous mes oracles sont sur ma boutique chez madie.com tout ça en un seul mot que j'ai réactualisé mon site qui est très facile qui fonctionne et vous pouvez aussi découvrir mes consultations astrologiques n'hésitez pas et à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada